Hey à tout le monde, et bienvenue, c'est Blue, et nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 4 de ce let's play de Monster Hunter World. Alors, dans le dernier épisode, nous avions fait, entre guillemets, deux grandes choses. Une petite chasse au Pouquet Pouquet, et ensuite une escorte dans le désert des Tervites, qui s'est transformée en chasse de Barros. Voilà, tout simplement. Et du coup, il y a eu un petit peu de craint de stuff, mais surtout, attention... Oups ! Changement complet de stuff pour moi, et pour mon petit chaton, c'est l'ultime Barrositude. J'ai farmé un petit peu en stream, du coup, autant dire que j'ai gagné un petit peu en défense, et pas que. Je me suis même fait une petite GS en Pouquet Pouquet, qui est d'ailleurs très sympathique, 528, 240 de poison, avec un tronchant vert pour une GS qui est tout à fait correcte. Et du coup, voilà, j'ai amélioré une fois les parties, ce qui fait que ça me donne 16 de défense par partie. Bon, par contre, pour le feu, l'eau et la glace, je risque de manger, mais bon, on verra bien. On verra bien comment ça se présentera. Je risque forcément de tomber sur des monstres de feu ou quoi, mais bref. Et du coup, en termes de talent, chaque partie me donne un petit talent chacun, en fait, tout simplement. Déjà, j'ai crainte d'acier, qui du coup, me permet d'être étourdi moins longtemps, ce qui est quand même assez pratique. Antifang, réduit les entraves à la vitesse de déplacement et à l'esquive. Dans la fang, je crois que c'est quand on se fait attraper ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Vol d'endurance, alors je ne sais pas si c'est pour des armes qui ont déjà une capacité à épuiser le monstre, ou si c'est vraiment avec n'importe quelle arme que ça nous confère du coup un potentiel pour épuiser le monstre. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça, je ne sais pas du tout. Ensuite, j'ai Marathonien, ce qui fait que par exemple, quand je cours, quand je suis avec les WP en mode démon ou des trucs comme ça, eh ben, ça me coûte moins en endurance avec ce petit talent, donc c'est plutôt cool. Et puis, voilà. Paladin, réduit les chutes et la perte d'endurance lorsque vous parez. Donc très légèrement l'impact des attaques. Ce n'est pas non plus un truc incroyable, mais ça fait toujours un petit bonus sympathique. Et du coup, j'ai quand même aussi le petit chaton. Alors, le petit chaton, Palico, voilà. On va regarder son petit stophage. Donc du coup, tout en baros. Lui, c'est son arme, son armure. Donc ça fait quand même un gros boost en attaque. Il était genre à 2 et 2. Là, il passe à 12 et 8 en attaque. Bon, bien entendu, ce n'est plus quelque chose de tranchant, c'est quelque chose de contendant. Il y a une affinité négative, donc il a une chance de faire moins de dégâts. Mais dans tous les cas, ça restera mieux que ce qu'il avait au début. Et il a en plus un bonus de 5 de défense. Pareil, son armure aussi a les mêmes, bien sûr, faiblesses que moi. Mais dans tous les cas, voilà. Il a bien sûr monté en level. Il est passé niveau 8. Voilà, sa petite bombe vitagée est passée niveau 4. Donc, voilà. C'est tout simplement beaucoup plus cool. Et pour les épisodes suivants, j'aurais bien entendu, je pourrais bien entendu vous montrer d'autres stuff, tout ça, tout ça. Du coup, un tendance, parce que du coup, il y a des requêtes et tout, qui ont été faites en même temps que je farmais en stream. Du coup, on va voir ça tout de suite. Requête complétée. Complétée de requêtes dans la foire ancienne. Boum ! Des points de recherche, une sphère d'armure. C'est cool. 12 fois des gistements de minier. Donc pareil, points de recherche, sphère d'armure. Les carcasses, 40 points, une sphère d'armure. Points de recherche, c'est un pour les champignons. Ensuite, pour chasser un grand monstre. Bon, alors ça, c'est pas très compliqué du tout. Je ne sais pas s'il m'en reste, du coup. Roquettes disponibles. Ecologie, chasse. Ah oui, ça c'est les petites choses temporaires. Que du coup... Ah, chasser 3 monstres spécifiques. Ah oui, mais il me faudrait juste que je fasse un grand jagrass et en fait, je pourrais avoir des petites sphères d'armure. Genre 3 d'un coup. Ce qui pourrait être assez sympa, ça expire dans pas longtemps. Mais bon, du coup, récolter du miel 3 fois. Ouais, je fais que je m'en fasse encore une fois. Je vais en accepter d'autres. Capturer un grand monstre. Ah, attends, que je me mette, voilà. Ecologie, petits monstres, tu es 6, 16 petits monstres. Bah, quoi, 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 quoi. Attraper 5 fois des insectes. C'est vraiment des petites choses, mais franchement, ça permet d'avoir des sphères d'armure et des petits points. Donc, franchement, c'est pas du tout à négliger, sachant que déjà qu'on améliore une... Ne serait-ce que l'armure en barros, il me faut 2 sphères d'armure pour améliorer ne serait-ce qu'un niveau. Et le niveau d'après, ça passe à, je crois, quelque chose comme 5. Ce qui est énormissime pour gagner 2 de défense quand même. Donc, voilà. Mais du coup, je vais voir pour la suite quand même. Ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce que tu penses du nouveau monde ? Pour moi, c'est un gros morceau de viande crue. Sauvage et trop énorme pour qu'on puisse y planter les crocs. Mais avec un minimum de réparation et un bon gros couteau, chaque bouchée révèle un nouveau mystère. Oh, ça oui. Du coup, voyons voir cette petite quête d'histoire, enfin de mission que je dois faire. Alors, du coup. Donc, forcément, on va se manger un gros monstre, même si j'ai aucune idée de ce que ça va être. Ça marche. Quête acceptée, oui. Mais du coup, bien entendu, manger est un petit boost d'attaque comme il se doit. Parce qu'on aime bien être boosté, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que je vais faire du poison. Donc, ça va être assez originel. On va voir. Vous allez voir, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, comment ça se passe quand un monstre est empoisonné. Voilà. Si vous n'avez pas fait attention. Ou si je ne vous ai pas montré, tout simplement. C'est parti pour cette petite quête. Début de la quête. Bon, partons à la recherche de ce chercheur. Il a forcément l'été. Bah écoute, on va voir ça. Capsule sonore. Pourquoi il me donne ça d'un coup, là ? Je ne sais pas, moi. Bon, je vais quand même lui causer, parce que si je mets, il y a peut-être quelque chose d'important. Alors. D'après son escorte, le chercheur a aperçu quelque chose et s'est mis à courir vers le marais. Mon grand-père disait toujours qu'il était... Qu'il est difficile de contenir l'enthousiasme d'un savant vers le marais. Ah, du coup, je vois à peu près où c'est normalement. Ah, je vois qu'on a un petit quelque chose, on nous indique où aller. Non ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est pas genre... Palico Farcer. Très bien. Bonjour. Et du coup... Ah, ils sont contents. C'est Palico Farcer, c'est un chasseur de miel. Ah ouais ? The fuck ? Genre... D'accord, c'est devenu notre pote temporairement. Mais what the fuck ? Très bien. Oh, le miel. Il m'en fallait un pour la requête, justement, je crois. Nickel. Top. Ah, qu'est-ce que c'est ? Je vais regarder. Attends deux secondes ! Qu'est-ce qu'il se passe avec les lavissioles ? Elles deviennent bleues. Grosse épine. La confiance n'est pas présente. Qu'est-ce que crabe de fer, c'est quoi ça ? What ? J'ai shooté dedans. Qu'est-ce que c'était ? Ah, j'ai encore un truc bleu qui apparaît. D'accord, ouais, mais attends. Vaut mieux que je m'occupe de ça, plutôt, je pense. Grosse épine. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ah bah, moi non plus, merci. Qu'est-ce que c'est ? Livre ? What ? Ça doit être la piste du chercheur. J'ai envie de me balader. Ah, attends, j'ai que voir livre. Nickel. Allez, prends-le. Livre. Ah, ça a monté d'un cran. Il y a toujours un truc bleu, d'ailleurs. Fais voir ça, grosse épine. J'ai une la chair de poule. Ah ! Bah, oui. Sans déconner. Allez, tiens, on se renforcer, il m'arrive vraiment d'embêter. Ce serait trop facile. Mousse aquatique. Mais alors, où est-ce que je dois aller, du coup ? Est-ce que je continue le tour vers le marais ? Ouais. Ah. Une petite chose bleue. Grosse épine. Grosse épine, 10 points. Ah, attends, c'est quoi ça ? Empreinte. Chercheur disparu. Ah. Peut-être que... Est-ce que... Est-ce que c'est le chercheur ? À côté de quoi il est assis ? On dirait un... Un baros ? What ? Oh. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui a fait ça. Je... Je l'ai vu. C'est lui. C'est lui qui a tué le baros. C'est lui. C'est lui qui a tué le baros. ça marche alors ce monstre ressemble beaucoup au lapasios qu'il y avait dans dans les anciens Monster Hunter sur PSP genre vraiment beaucoup qu'est-ce qu'il fait ? sauf que lui il est un petit peu dans les bouts c'est moins sexy oh mais what the fuck la violence alors attends parce qu'il est en train de me faire la peau comme il faut qu'est-ce qu'il fait ? allez viens par là il faut quand même que je défasse un peu de dégueu parce que sinon c'est pas grand chose ça va on se met bien il faut bien frapper dans le vide de temps en temps oh non je suis allé dans la boule qu'il y a plein de petites bébêtes à bête en quatre ans allez hop tiens partie détruite au mieux que je reste avec suffisamment de vie parce que sinon ça risque de devenir compliqué et je fais n'importe quoi oh non mais c'est pas vrai c'est pas vrai oh mon dieu pourquoi je prends une méga ? c'est pas grave peut-être que je devrais me servir de ces fameuses capsules sonores non mais je suis blanc c'est pas possible il faut que je les équipe voilà non ça a pas l'air de fonctionner ou alors je sais pas qu'il soit énervé ou un truc du genre peut-être mais c'est pas du tout on va se calmer là on va se calmer là oh partie détruite mais je me suis fait jeter je sais pas pourquoi non oui je coule il est bien par là ah bah je crois qu'il est empoisonné là ouais ils bavent un petit peu mauve le viol là et hop alors qu'est-ce qu'il nous fait là ? ah c'est quoi ça ? c'est une petite subluance hmm what ? qu'est-ce qu'il est en train de faire ? je sais pas ce que c'est non 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 comme quoi mon tranchant vert dure assez longtemps j'ai toujours pas aguisé mais rien qu'en se déplaçant quoi je rêve alors alors what ? il nous oublie ou ? au revoir bonne journée bon où est-ce qu'il nous emmène ? il va peut-être pas tarder à s'arrêter là j'imagine que de toute façon il se balade que dans l'eau non ? ah oui sinon là c'est l'heure du fight à nouveau là qu'est-ce qu'il fait ? tiens ! ah ça c'est les choses qu'on aime ça le grap grap parce que là le coup de gs après il va être plutôt cool allez laisse-le faire ça devrait pas tarder yeah bim et crac par ici la colonne vertébrale s'il vous plait oh ah bah forcément on va pas faire autant récocher je pense que les glisser sera une excellente chose le petit platon supplémentaire là franchement top ça vaut plutôt le coup je balade sur la map et se trouve des petits trucs comme ça c'est plutôt OP bim ah le salaud qu'est-ce qu'il fait ? comme ça il nous fait quoi là ? il nous fait quoi là ? il passe son temps à se balader et nous faire tourner en bourrique ah non hein Barros ! il est au plus il est au plus ah ouais oui 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 que fait-il ? ah là je ne... je comprends pas ? tiens ! yeah ! je sais pas si je suis bien placé je sais pas si je suis bien placé je sais pas si je suis bien placé ou ça va ça va ça va ça va pas tarder allez oh ouh 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 sur la tête ouh oh bim truck ouh ouh ça c'est d'une violence sans pareil bim encore un petit coup bim oh la 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 il doit pas être bien là c'est pas possible avec tout ce que je l'ai mis dans le... dans la tronche ah non le fight le fight le fight en approche oh merde oh merde très bien j'ai une petite fin de Barros oh touché sale bête oh la petite 250 nice ça vaut le coup là de les faire fighter quand même boum ça où j'ai mis un vulgaire 19 très bien wap bon le Barros il est en stand-by là oh 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 je peux sentir ta fatigue et ton envie de décéder il faut vraiment j'arrête de courir dans l'eau parce que ça ralentit mais un truc de ouf comment ça chouchou what ? complètement possédé ce nonce et euh oh yeah nice sur le petit bout de la queue oh la mort nickel allez hop petit dépeçage du j'youra todos fais-moi voir ça alors carapace j'ai le reconnu autre dans l'histoire ikei j'youra todos na joueur j'youra todos that's what ? j'imagine que le stuff qu'il pourrait proposer fait plutôt de l'eau MDR du minerai du minerai ouais carcasse et ça aide pour les roquettes yeah ben voilà ce temps rentabilisé yeah alors des compogio oh je crois que j'ai vu deux sphères d'armure ma foi et notre petit palico avec un petit as de wivern et ben pourquoi pas grand de chasseur 4 j'avais pas fait gaffe à ça tiens euh maîtrise de vous pouvez désormais changer l'élément de votre kinsect oh d'accord faudra que je regarde lorsque je me servirai d'un insecto bien tout le monde est réuni nous allons pouvoir commencer grâce à vous nous en savons bien plus sur les empreintes découvertes sur le continent nos chercheurs ont fait leurs calculs et nous savons désormais où se rend le zora mac daros ah il se dirige vers le grand ravin le grand ravin c'est la vallée qui s'étend au delà du désert des termites exact j'ai donc une proposition j'aimerais que nous le capturions une fois là bas c'est de la folie le capturer écoutez moi le ravin est idéal pour une embuscade une occasion pareille ne se représentera pas que si on agit pas maintenant il pourrait bien se passer dix ans si ce n'est plus avant qu'on ait une autre chance Mais c'est possible, au moins. Si je vous disais que non, cela changerait-il quelque chose ? On peut tenter le coup. Avec la cinquième à nos côtés, on a toutes nos chances. Alors c'est décidé. Avant d'envoyer nos chasseurs sur le terrain, nous devons protéger Asterra. Un Anjanas a été repéré près d'ici. Il est trop dangereux pour qu'on le laisse en liberté. Nous devons l'éliminer. Très bien. Chasseurs, vous avez entendu ? Votre prochaine cible est l'Anjanas. Soyez prudent. Cette créature est redoutable. La moindre erreur peut être fatale. Commandant, je pense que j'ai une idée. J'aurais besoin de ton aide. Passe-moi voir plus tard, veux-tu ? Autre chose. À propos du rapport troublant que nous avons reçu. Tu pourrais... Bien sûr. Très bien. Alors mettons-nous au travail. Nous avons un dragon ancien à capturer. Ce sera tout. On ferait peut-être mieux d'écouter ce que le chef botaniste a à nous dire. Tu ne crois pas ? Ça annonce du lourd. En tout cas, on va avoir l'Anjanas à faire. Et ça, c'est cool. On l'a déjà croisé. Alors, le capturer dans l'île de France, je ne vois pas d'objection. AMDR, oui. Bien sûr. Ce chasseur trop d'arc, là, il est où ? Celui qu'on a vu, genre, il y a deux secondes. Disparition totale. Alors, chef botaniste. Ah ça, l'Anjanas ne plaisante pas. Je pense bien à te préparer, surtout... Bon, entrons dans le vif du feu. Nous avons un petit problème ici, au conservatoire botanique. Et nous aurions besoin de ton aide pour le régler. Tu vois, nous essayons de développer des outils. Des outils de survie pour être exact. Quelque chose qu'on le voudrait fournir à tous nos chasseurs. Le hic, c'est qu'un Tobi Kadashi dans la forêt nous empêche de récupérer les matériaux dont nous avons besoin. Tu peux t'en occuper. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parfait, tiens, voilà pour toi, c'est le premier outil que nous avons réussi à terminer d'autres outils d'attente. Force pas trop, d'accord. Mais à condition que tu t'occupes de notre problème, merci et bonne chance. Oh, une cape ! Ça y est, on va avoir des petites capes. Les outils de survie peuvent être des vêtements ou des pièces d'équipement activant divers effets très utiles. Par exemple, la cape caméléon vous rendra temporairement invisible. Fais-moi voir cette petite démo. Genre là, ouh, le mec qui prend un gros coup de boule. La base. Et là, il va mettre sa petite cape. C'est ça ? Fouf. Très bien. Ah oui, genre, il oublie le truc qui est en train de se déplacer à 2 cm de lui. Ça me paraît une bonne idée. Très bien. Alors, du coup, pour activer les effets des outils, il suffit de les équiper et de les utiliser de la même manière qu'un objet. Leur utilisation est illimitée, mais un temps de recharge est nécessaire après chaque utilisation. Pour connaître les effets de vos outils de survie, conseillez les informations de votre équipement. D'accord. Mais oui, bien entendu que j'ai compris. Notre prochaine mission est de chasser le Tobi Kadachi. On devrait pouvoir le trouver dans la forêt ancienne. Je croyais que c'était un anjanin, c'est tout. On m'a déçu. Bon alors, qu'est-ce que tu veux me dire ? Si on chasse ce Tobi Kadachi, on pourra fournir à tous nos chasseurs des outils de survie comme cette cape caméléon. Ça nous faciliterait vraiment la vie. Plus on aura de jouets, pardon, d'outils, mieux ça vaudra. Tu pourras l'essayer pendant notre prochaine chasse. Je suis sûr que ça te sera utile, mais tu vas d'abord devoir t'y habituer. Eh bien écoute, voyons voir ce que nous avons à disposition du coup. Mission. D'accord, donc on nous force quand même le Tobi Kadachi avant. Barre la route du proie, je ne serai jamais en mesure de finir ses outils de survie si je lui sers de casse-croûte. Qu'est-ce que c'est que cette bébête ? Eh ben... On va voir. D'accord. Mangeons. Ne perdons pas de temps. L'attaque augmentée déjà, non négociable. Hop. L'attaque augmentée, vie plus 20. Ça me va très très bien. Alors du coup nous voici en pleine quête. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Il paraît que je peux m'équiper de je ne sais quoi. Alors attends. Je vais utiliser pour la première fois. La petite tentounette. Alors le camp vous offre 5 services qui vous permettront de vous préparer la chasse. La tente, la boîte à fourniture, le comptoir des objets, votre palico et la cantine. Pour qu'indiquer votre inventaire, changer votre équipement sur les autres palicots, quand c'est un divers objet utile, nanana. Le comptoir des quêtes, on a compris. Votre palico, on a compris. Voyage rapide. Donc ça on a vu qu'on pouvait se téléporter à l'aide de la carte. Tu peux changer d'armée, d'armée. Du coup, ma cape caméléon est déjà équipée. D'accord, bah écoute, je n'ai rien de plus. C'était vraiment pour vérifier du coup. Alors du coup, je vais te causer. Si on chasse ce Tobikadashi, on pourra fournir des outils de survie à tous les chasseurs. Moi aussi, j'aimerais bien en essayer. Oui, bah écoute, allons-y. Des petits minerais. En plus, ça me fait mon petit truc. Nickel, 5, 6, bam. Il aurait que l'air de compléter des petites empreintes. Ah, je vois qu'il doit y avoir deux monstres différents là dans la partie. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Empreinte, empreinte. Très bien. Suivre la piste. Est-ce que ça va être lui ? C'est ça le truc. Voyons voir vieille empreinte. Ça marche. Encore une empreinte. Ah, niveau plus. Traquer le monstre. Eh ben, voyons voir ce que c'est du coup. Montons, on va voir. Je vais prendre les empreintes. C'est toujours lui. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce que ça m'amène ? Ça m'amène ici. Oh. 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 Mais il est excessivement stylé ce monstre. Il peut biquer des filles. Ben écoute, viens te la mettre. Aouh. Pas sympa ça. Par contre, il grimpe partout. Ça, je pense que ça va être relou. Tiens. Et je n'ai pas l'air de faire la masse de dégâts. Ah, c'est pas. Ça a l'air de passer plutôt mieux. Où est-ce que je vais arriver à l'empoisonner assez vite ? Ça serait super profitable. Il me balade, concrètement. Yeah. Tiens. Tiens. Alors du coup, est-ce que c'est un monstre qui a beaucoup de vie ? Parce que c'est... Il n'est pas nécessairement bien gros. Aïe. Il n'a pas l'air de faire énormément de dégâts, ce n'est-ce pas. Ah non. Il ne marche pas comme ça ici. Ouf. Ah là. Oh. Petit chaton qui m'aide. N'hésite pas. Ouh là là là. Fait au foudre. Ah. L'étourdissement. Le vilain fait au foudre. Waouh. C'est toi que j'ai dû l'empoisonner ou quoi que ce soit. Ah mais c'est pas vrai. Ah oui, bah merci. Ah oui. Je l'ai déjà mangé deux fois, ça va. Non. C'est l'heure de la méga potion, surtout. Surtout, j'ai des beaux petits couteaux poison. J'avais pas fait gaffe à ça. Ok. Ok. Donc je vais m'en servir pour empoisonner un petit peu plus. Ok, mon couteau qui est parti complètement ailleurs. Tout va bien. Oh là là, il est méga classe ce moment-ci. Bien. On dirait un mix entre un serpent et un loup, c'est trop bizarre. Il leur a envie de très cool. Et il fait de la faute. Petite pensée pour le petit vinaugre. Ok. Si. Alors. Vas-y, viens très bien. Je passe le temps d'ailleurs. D'accord, ok. Je vais bien. Il fait des belles pirouettes en tout cas. Ah non ! Non ! C'est très l'étourdissement. En plus, j'ai le talent pour réduire la durée. Mais. Apparemment, ça ne suffit pas vraiment. En tout cas, il me fait une sacrée balade. Normalement, il devrait être juste ici. Ouais. S'il m'oublie. Alors moi, je vais pas t'oublier. Un petit rodéo d'une belle bébé. Ouais. Ouais. Je pense qu'il fait l'électricité. C'est la mort. Tac, tac. Non. Crac, 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 crac. Allez. J'y crois, j'y crois, j'y crois. On y crois, on y crois, on y crois. Je crois que c'est bientôt fini. Allez. Ah, ça l'a fait tomber. J'ai pas eu de... De grosses attaques changées de la mort. Bing. Oh, oh. Ceci est un Angenas, par contre. Ça, c'est beaucoup moins cool. Est-ce qu'il y a... Non, mais n'importe quoi. Cette collision. Il y a des dégâts d'attaques sautées. C'est vraiment la violence. Il va manger mon Tobikadashi, là. Guerre de territoire. Croc. Nom, 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 nom. Croc, croc. La violence. Bing. J'crois que ça lui pas trop pousse. J'ai légèrement chaud. À part ça, tout va bien. Ah, mais arrêtez de crier, bordel. Moi, je veux juste me soigner. Moi, c'est pas possible. Mais non, pas le croc. Et il se barre, du coup. Arrête, ne me fais pas de mal. Je suis un gentil. Chasseur. Mégapopo. Non négociable. Yes. Bon, retrouvons notre petite bébête, plutôt. Alors, restons voir. Cap de caméléon. Bon, du coup, ça a une durée illimitée. Enfin, limitée. Mais je peux la réutiliser plus tard. Bonjour. Oui, malheureusement, là, je suis en train de... Voilà. Boum. La violence. Boum. Boum. Je lui casse tout la tronche. Ah, la boitance. Boum. Alors, en game, du coup, il faut... Voilà, ça me le déséquipe automatiquement. Très bien. Je te suis, je te suis, je te gratte un petit coup. 50 à la queue. Purée. Encore un petit coup. Allez. Boum. Boum. Je crois que c'est l'UPR. Ah. C'est le retour du fight. Ça me fait énormément de dégâts. Je crois que je suis faible à la foudre, donc ça m'arrange absolument pas. Je crois que mon chat veut m'aider, mais il est en train de lutter. Il n'y arrive pas. Je vais exploser des bons bits à guêpe, mais ça... Genre non. Je peux pas juste m'arrêter, c'est pas possible. Ah, très bien. Bon. Ok, j'ai compris. Mais non. Ah, grou, grou, je suis le méchant. Ah, rare, tu veux fuir. Bing. Parfait. Il y a quand même pas mal de vie pour un petit monstre, je trouve. Petit grattage. Foc. Foc. Le petit coup de boule. Encore un petit grattage. Foc. Foc. Ah, le petit coup de boule raté. Tant pis. Le sautage, bonjour. Bonjour. Salut. Ah ouais, tu m'ignores. N'hésite pas à fermer les yeux devant moi, aucun problème. Bing. Et voilà. Le décès. Parfait. Très sympathique, ce petit monstre. Franchement. Je m'attendais pas à avoir une bébête comme ça dans le jeu. Alors, du coup, j'ai le droit à quoi ? Electrode. Membrane Tobikadashi. Et. Membrane Tobikadashi. Et membrane. C'est moi ou j'ai eu genre 4 compos là ou bien ? Et bah voilà qui est fait. Une petite quête de réussie. Alors, du coup. Petit compos. Je vais aller tout faire d'armure, moi ça m'intéresse toujours. J'ai une rade de faire. Pourquoi pas. Alors. L'argent, des points, la base. On cherche. Niveau palico. Et ça monte aussi. Ah, son petit utilitaire va bientôt bouger de level. Plus d'ingrédients. Cantine rénovée. Oh, intéressant tout ça. C'est vraiment toi le meilleur. Merci oh merci. Je pourrais t'embrasser. Grâce à toi, tous les chasseurs vont pouvoir profiter de nos outils de survie. Au fait, j'ai planté une graine d'arbre millénaire par curiosité. Eh bien, crois-le ou non. Mais cette fois-ci, elle a germé. Ces plantes sont vraiment uniques dans le sens où elles se développent grâce à l'énergie environnante. Et peut-être à un peu d'engrais. Enfin, je t'ai parlé des détails. Voilà où je veux en venir. Est-ce qu'il y a des objets que tu utilises très fréquemment ? Je pourrais peut-être profiter des propriétés de l'arbre et d'un peu d'engrais pour faire pousser ce dont tu as besoin. Ah, genre la ferme et tout. C'est dans ce genre-là. Chasseur de la cinquième, venez me voir. J'ai une quête urgente pour vous. Alors, voyons voir ce que c'est que ce délire. Qu'est-ce que c'est ? Un gros nanarbre. Content de te voir ici. Tu as déjà vu notre arbre minelner, n'est-ce pas ? Ce que je pensais n'être qu'une petite bouse, c'est de devenir un arbre géant en un clin d'œil. Nous voilà fin après pour un peu de recherche. Tu aimerais obtenir plus d'objets, n'est-ce pas ? Cette arbre minelner va nous aider à cultiver encore plus d'objets pour toi. De quoi avais-tu besoin déjà ? Alors, le conservatoire botanique vous permet de cultiver des plantes ou des champignons ou d'élever des insectes afin d'en produire plus. Le temps de production dépend de l'objet. De plus, le conservatoire continue à produire automatiquement jusqu'à ce que la caisse de récolte soit pleine. Le temps de production restant diminue d'unité à chaque quête accomplie. Regardez les paniers près de la mare pour évaluer la progression de la récolte. Vous pouvez utiliser des points de recherche pour utiliser un engrais et augmenter la quantité de ressources produites. Eh bien, c'est très intéressant tout ça. Lorsque le niveau du conservatoire augmente, vous pouvez cultiver plus d'objets à la croix pour stocker une plus grande production et grandissez votre caisse de récolte. Vous devez remplir certaines conditions spécifiques pour utiliser de nouveaux engrais, améliorer le conservatoire et agrandir la caisse de récolte. Eh bien, on va tester ça tout de suite. Du coup, je peux mettre des petites choses assez basiques, mais c'est plutôt cool parce que, par exemple, miel, herbe et champi bleu pour les potions, c'est très très cool. Donc, je vais essayer. Par exemple, le miel. Je ne peux donc en faire qu'une à la fois, c'est ça ? Peut-être que plus tard, je pourrais mettre autre chose. Je vais être inquiète. Alors, gelée, plante, complément nutritif. Donc, ça a l'air d'être des choses spécifiques, des engrais spécifiques que je ne devrais peut-être pas me servir pour d'autres choses, j'imagine. Du coup, 100 points, 100 points, 100 points. Donc là, en l'occurrence, il ne faut utiliser un engrais qu'une seule fois entre deux quêtes. 100 points sont requis. D'accord. Donc là, je devrais ramasser plus de miel pour les prochains coups. C'est très intéressant. Botaniste relaxe. Mais une fois pour cela, de nombreux échantillons de plantes, il semblerait justement que tu aies besoin de te mettre au vert. Une quête ? 20 cactus nains. En région... D'accord. Désert des termites. Je vois la chose. Alors, biologiste. Content de te voir. Splendide, voilà, 5ème flotte, vous ne pouvez pas mieux tomber. Nous, l'équipe de capture et d'études de la commission de recherche, vous les capture tout pour faire court étudiant le Kulu-Yaku. Nous comptons à capturer un en vie pour permettre aux officiels de se familiariser avec ses caractéristiques avant de le relâcher. Cela nous permettra de traquer la bête et d'en savoir plus sur son mode de vie. C'est mon vœu le plus cher à l'heure qu'il est. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire appel à la 5ème flotte pour se charger de le capturer. La quête s'intitule « Pris de la griffe dans le sac ». Pris la griffe dans le sac. Toute tête de ta part serait la bienvenue. D'accord. Capture un Kulu-Yaku en 2 étoiles, région de désert des termites. Eh bien, c'est très cool. Ça veut dire que j'ai enfin d'autres quêtes qui ont l'air d'être plus des quêtes secondaires que la véritable trappe principale. Donc oui, j'approuve totalement. J'ai rendu bazar. Je ne me suis jamais servi de ça du coup. Alors tu peux affronter cette grosse bûle dans l'offre ancienne. Tu ferais bien de t'équiper ici. J'ai de nouveaux articles en stock. Tu veux jeter un coup d'œil. De quoi tu as besoin ? Donc là, je peux acheter quoi ? Potions, viande d'astera, guéris de l'hémorragie, malheur de la récupération naturelle. Amaché, mon demand. C'est très intéressant. Je peux aussi acheter petit baril, bon baril, grand baril. Je peux m'acheter quelques trucs, même de quoi me faire des pièces, j'ai l'impression. Des munitions, j'avais jamais jeté un œil et je pense qu'il va falloir que je me prenne quand même quelques trucs. Ça pourrait être pas mal. D'accord, je verrai ça en temps voulu. Je vais regarder le stuff par curiosité, voir si ça peut être vraiment sympathique de faire le stuff de la petite bébête qu'on a affrontée. 16 de défense. Ouais, donc, c'est vrai que feu et foudre, ça serait plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça donne en talent du athlète ? Le coup d'endurance aussi. Acrobat. Les attaques de vous faire tomber lorsque vous sautez. Trompe la mort. Augmente la distance d'esquive. Ah ! Mais c'est plutôt cool. Feu du ciel augmente la puissance d'attaques élémentaires foudre. Pour l'instant, pas trop. Donc la protection contre les attaques élémentaires foudre et les attaques physiques. Purée. Donc en fait, tu tiens ultra fort à la foudre. Et je vois qu'au niveau 3 de ce truc-là, c'est à tout le monde aussi la défense physique. Bordel. Les talents sont plutôt cool. Après, je ne sais pas si je m'embêterais à le farmer. Voyons voir les armes. Tobi Kadashi. Je vois que ça me développe encore des trucs. Mais apparemment, j'ai besoin d'avoir des minerais et des choses que je n'ai pas encore. Est-ce que c'est sûr ce monstre-là en lui-même ou pas ? Je ne sais pas encore du tout, malheureusement. Et j'imagine que ce sera valable. Voilà. Enfin, vous m'avez compris. Et du coup, les trucs en girent douce. Le tranchant vers est vraiment ridicule par contre. Oh, ça fait de l'eau. Les dégâts et l'eau sont plutôt sympas. À voir, ça marche. Et du coup, ça va être la fin de ce petit épisode. En espérant qu'il vous ait plu comme d'habitude. Si jamais, si ça vous a plu, le petit pouce est toujours cool. Si jamais, si vous n'avez pas plu, boum boum, le pouce comme ça. Dans tous les cas, je suis content. Parce qu'on a fait deux petits monstres. Un, je ne savais même pas qu'il existait. Et qui est plutôt très sympathique, très joli, je trouve. Et puis voilà, si vous voulez suivre le last play, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, eh bien, gros bisous à vous et tout simplement au prochain épisode. Allez, salut, salut tout le monde.